Le XXe siècle et le XXIe siècle sont clairement des siècles où le féminisme est un sujet récurrent, un sujet important. Et est-ce que vous saviez qu'il y a quand même, malgré tout, une sorte de féminisme chrétien, pourrait-on dire ? C'est un peu particulier, c'est un peu théologique, mais avec tous ces courants idéologiques qu'on entend dans tous les sens, qui ont leurs excès, qui ont leurs intérêts aussi parfois, ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur ce phénomène et de l'approfondir. Le pape François a dit récemment, chaque fois qu'une femme entre dans le Vatican, les choses s'améliorent. Et il a aussi dit qu'il lui semblait tout à fait possible qu'il pouvait bientôt nommer une femme à la tête d'un dicaster, que rien ne s'y opposait particulièrement. Et c'est vrai que le sociologue Guillaume Cuchet lui-même, qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'Église, a un avis assez précis sur la question, comme on l'a lu récemment dans quelques articles. Mais c'est important pour l'Église de ne pas s'accrocher à toutes les nouvelles formes de mondanité pour tenter d'enrayer son déclin. Coute que coûte, comme s'il y avait cette espèce de pression qui nous pousse à dire « il faut absolument que l'Église fasse ceci ou cela », réflexions qui sont souvent portées par des gens qui ne mettent pas les pieds à l'Église d'ailleurs, pour pouvoir rétablir une situation idéale. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même une conversion de cœur à faire pour nous tous, pour tous les chrétiens, tous les baptisés, tous les catholiques. Une conversion qui va dans le sens et de l'écriture et de la tradition. Et c'est dans ce sens qu'on peut parler peut-être un peu de féminisme chrétien. Je vais m'expliquer un peu avec vous. On a fêté Noël récemment et c'est vrai qu'on peut voir avec l'incarnation, avec le rôle de la Vierge Marie, surtout la place qu'elle a dans cette bonne nouvelle qui arrive pour le monde, qu'il y a quand même un modèle d'humanité nouvelle qui est proposé à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui croient aussi en la Vierge Marie et dans le royaume des cieux. Cette humanité nouvelle ne va pas écarter l'homme ou l'effacer, un peu avec cette figure de Saint Joseph, le muet d'une certaine manière, mais c'est une humanité nouvelle qui est quand même reprogrammée un peu à l'image de cette femme qu'est la Vierge Marie. Donc on va essayer de voir ce que ça veut dire un petit peu. Ce que ça veut dire d'abord c'est que la naissance du Christ était annoncée par les prophètes dans la Bible depuis très très longtemps et donc on peut vraiment parler d'une humanité nouvelle, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le nouvel Adam. Et donc comme nouvel Adam, ça veut dire qu'il nous tourne nous-mêmes vers un modèle qu'il faut pouvoir recevoir et apprivoiser. Et ce modèle passe par la Vierge Marie, qu'on appelle d'ailleurs elle-même la Nouvelle Ève. Et ce n'est pas pour rien. C'est à partir de la naissance de Jésus et donc du oui de Marie qu'on va compter les années dans notre ère. Nous sommes en l'an 2023 après Jésus-Christ et après l'acceptation par Marie de cette mission proposée par l'ange. C'est-à-dire qu'on va recommencer les choses un peu à zéro, un peu comme au tout début quand il y avait Adam et Ève. Et il y a la Nouvelle Ève, il y a le nouvel Adam et on espère que cette fois notre liberté ne nous poussera pas à croquer dans le fruit défendu. L'humanité nouvelle qui est proposée avec Noël, avec la naissance de Jésus, on peut dire en un sens que c'est une humanité un peu plus féminine. Alors je m'explique un peu. D'abord c'est sûr qu'il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes, très nombreuses, sur lesquelles beaucoup de choses ont été commentées. Et on ne peut pas dire que c'est un tout informe, que l'un vaut exactement l'autre. Ils ont la même dignité bien sûr, la même égalité de droit et le même amour reçu de la part de Dieu. Mais ils ont des différences considérables et complémentaires. L'une de ces différences, assez essentielle, a été soulignée par un Dominicain assez célèbre, théologien, qui s'appelle Benoît Dominique de la Soujol. Et qui va nous dire que l'homme et la femme, dans la reproduction, dans l'avènement de la vie entre eux finalement, vont avoir un rôle différent. C'est l'évidence qui parle, mais il faut mettre un peu des mots dessus. L'homme va avoir un acte un peu transitif, dit-il, et la femme va avoir un acte un peu réceptif. C'est-à-dire que c'est elle qui a la capacité de recevoir la vie en elle et de la faire grandir. Alors que l'homme va avoir, dans cet acte transitif, un rôle un peu plus éphémère, un peu plus rapide et un peu plus fugace à jouer finalement. L'homme a donc un acte ponctuel à poser, alors que la femme, elle va rester enceinte pendant 9 mois. Et elle va même continuer cette grossesse d'une certaine manière en nourrissant son enfant qui va demeurer près d'elle, sur son sein d'une certaine manière, pendant un long moment encore après l'accouchement. Et la grande nouveauté finalement de Noël, c'est que Jésus, Dieu fait homme, Dieu incarné, va naître sans principe masculin. A priori, cela veut dire, si on comprend bien l'Écriture, la tradition de l'Église, qu'il ne va naître que de la femme et de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'Écriture, et te couvrira de son ombre. Cela veut dire que la Vierge Marie représente pour Jésus aussi bien l'humanité féminine que l'humanité masculine. Et c'est une immense nouveauté. Cette nouveauté nous apprend que Dieu veut désormais, dans cette humanité nouvelle, une humanité qui est entièrement féminine, pourrait-on dire, c'est-à-dire entièrement réceptive. Être réceptif, à l'image de la femme, comment est-ce qu'on pourrait le dire ? Les mots sont délicats. On pourrait imaginer que c'est recevoir la vie, la faire grandir en soi, la protéger, l'accompagner, la nourrir patiemment, et enfin la transmettre à nouveau. Donc, avec cette naissance de Jésus, Dieu ne veut pas forcément, désormais, d'une humanité trop masculine ou trop transitive. C'est-à-dire une humanité qui ne tient pas en place, qui arrive, qui pose son acte, et puis qui s'en va ailleurs pour faire d'autres affaires. Une humanité qui dirige tout, qui décide tout, et puis qui se sauve. Alors évidemment, c'est un peu caricatural, tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les femmes non plus, je le sais bien. Joseph n'était pas le plus transitif des hommes, et Marie était réceptive, bien sûr, mais elle ne l'était pas comme toutes les femmes, puisqu'elle était immaculée du péché. Donc, c'est déjà une sorte d'exception, mais qui n'est pas inatteignable, puisqu'elle est notre modèle comme chrétien. Mais quand même, dans la naissance de Jésus, on comprend que Dieu nous montre quelque chose sur cette féminité nouvelle, qui pourrait être la base nouvelle de l'humanité qu'il attend. Il veut une humanité, peut-on penser, qui serait donc réceptive, c'est-à-dire qui serait dans l'accueil, qui serait dans l'écoute, qui serait dans une certaine croissance silencieuse. La Vierge Marie écoutait toutes les choses et les méditait dans son cœur. Voilà le modèle qui est donné à tous les chrétiens, tous les baptisés, aussi bien femmes que hommes. Et ce n'est pas pour rien que la Vierge Marie ait l'image aussi de l'Église toute entière, comme l'a souvent répété le pape, par exemple. Benoît XVI, qui vient de nous quitter, disait que l'Église se voyait, se reconnaissait principalement comme féminine, parce qu'elle se voyait redevable de ce qu'elle avait reçu et de ce qu'elle transmettait à son tour. Pour cette même raison, Benoît XVI, paix à sa sainte âme, nous disait que l'Église était de structure matriarcale. Matriarcale. Et c'est important à une époque où le patriarcat, qui d'ailleurs en soi est une structure qui n'est pas immédiatement et nécessairement et automatiquement blâmable dans toutes ses dimensions, est un peu plus étrangère au christianisme qu'on l'imagine. L'Église est de structure matriarcale. Alors ceci dit, c'est vrai que Jésus est un homme. Et donc ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, ont fait un choix en faisant s'incarner dans un homme la deuxième personne de la Trinité. Et donc de ce fait, du fait que Jésus est un homme, un masculin, un huir comme on dit en latin, eh bien il y a les douze apôtres aussi qui sont choisis, qui sont choisis comme des hommes. Et puis le sacerdoce qui est exclusivement masculin dans l'Église catholique depuis les origines. L'épiscopat de la même manière. Alors souvent on va dire, mais en fait Jésus a pris des apôtres, hommes tous, parce qu'il y avait aussi cette pression un peu culturelle dans l'Orient, de l'Antiquité, etc. Non, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter surtout pas à ça. Dieu est tout puissant. Dieu est l'omnipotent. Rien ne lui résiste. Il impose sa volonté par amour, mais il l'impose quand même aussi quand il veut clairement dire quelque chose. Et certainement aucune culture, aucune pression culturelle, surtout si elle est considérée comme néfaste, ne va le retenir. Jésus n'a pas choisi douze apôtres hommes parce qu'il pensait que ça pourrait choquer. Je veux dire, il a été crucifié parce qu'il a choqué tout le monde. Donc ce n'est certainement pas un schéma culturel qui a retenu la décision bien mûrie et religieuse et inspirée de Jésus d'appeler douze hommes à se constituer en groupe autour de lui. Et ça n'est certainement pas une critique implicite ou indirecte de la femme que cette décision sacrée qu'il a posée. Donc ça veut dire que dans l'Église, on ne doit évidemment pas mettre des femmes absolument partout pour le principe de mettre des femmes, même s'il est évident qu'il faut en mettre davantage dans certains lieux parce que cette complémentarité homme-femme ne peut pas faire exception dans le travail de l'Église au quotidien. Et d'ailleurs, toutes les paroisses de Paris et de France et du monde sont remplies de femmes. Moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai des réunions très régulières tous les jours avec des femmes qui sont nombreuses dans les groupes, Dieu merci. Mais cette présence doit dans certains lieux être peut-être accentuée parce qu'il y a un petit équilibre à rétablir là où c'est possible pour que toute l'Église puisse se faire enseigner cet accueil dont j'ai parlé, cette vision un peu de cette humanité nouvelle plus féminine peut-être, voulue par Dieu le Père. C'est-à-dire enseigner à tous les chrétiens et particulièrement aux hommes peut-être d'être cette humanité nouvelle selon la Vierge Marie qui a été choisie et qui a dit oui et qui est, comme disait Louis-Marie Grignan de Montfort, la chair de Jésus. Mais pour que ces femmes nombreuses, épieuses et bienveillantes puissent apprendre à tous les chrétiens d'être un peu plus cette humanité nouvelle, il est indispensable qu'elles aient évidemment une proximité avec le Christ aussi intense que fut celle de la Vierge Marie pour son fils qui est resté jusqu'au pied de la croix, comme on le sait, et à la Pentecôte, au-delà, etc. Le Christ était un homme, mais un homme selon la Vierge Marie, un homme qui est resté célibataire et qui était parfaitement dans cette humanité nouvelle d'accueil, d'écoute de la parole de Dieu, d'écoute des hommes et des femmes qui l'entouraient et qui nous a enseigné comment être ce nouvel Adam, cette nouvelle Ève qui était sa mère, la Vierge Marie. Les prêtres sont des hommes célibataires, mais des hommes célibataires qui sont entourés de femmes. Un peu comme les eunuques des temps anciens dans les vieux régimes sumériens ou babyloniens ou autres, on peut dire qu'ils sont d'une certaine manière gardiens d'une certaine pureté évangélique. Et donc, à plus forte raison, doivent-ils eux-mêmes être parfaitement purs dans toute leur vie ? C'est pour ça que les scandales sexuels dans l'Église, et particulièrement ceux qui touchent des membres du clergé, sont d'autant plus choquants et honteux. Mais tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai précisé, tout ce que j'ai essayé de voir avec vous, ne marche plus si on met fin au célibat sacerdotal. Ce célibat, qui est la tradition de l'Église latine depuis maintenant extrêmement longtemps, est vraiment un lieu qui n'empêche pas d'entrer dans cette vision d'humanité nouvelle, de réceptivité, d'accueil et d'écoute. Donc le plus important, je pense, dans cette réflexion sur cette forme de féminisme chrétien qui pourrait exister, qui est fondé sur l'exemple que nous a laissé la Vierge Marie, qui n'était pas seulement une femme un peu mièvre et un peu silencieuse dans un coin, mais qui était une femme extrêmement forte, qui a pris en main son destin, et qui a fait les bons choix devant Dieu, sans se laisser influencer, et notamment sans se laisser influencer par des hommes. Eh bien, ce féminisme a toute la place dans l'Église, et je pense qu'il faut évidemment l'encourager, il faut le creuser, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours à risque de nous laisser embourber dans des réflexions trop politiques et pas assez théologiques en un sens, trop idéologiques et pas assez théologales, comme a dit Mathieu Rouget récemment dans un article. Il se lamentait que nos prises de position étaient parfois un peu trop détachées de Jésus-Christ, disait-il, et qu'on parlait un peu comme s'il n'existait pas, comme si la Vierge Marie n'existait pas, comme s'il ne nous avait pas laissé un modèle structurel pour notre Église. Alors l'exemple de Noël, qui est déjà assez loin derrière nous, nous laisse quand même ce choix de pouvoir cheminer ensemble, paisiblement, avec bienveillance les uns envers les autres, vers cette humanité nouvelle, que l'incarnation, que la nativité nous montrent vraiment en exemple, avec le Christ d'Ésus et la Vierge Marie, et aussi la figure de Saint Joseph, qu'on oublie souvent un peu trop dans le tableau. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette rapide ébauche, cette réflexion sur la féminité, le féminisme chrétien pourrait-on dire, ou en tout cas cette humanité renouvelée par la féminité nouvelle de la Vierge Marie. La réflexion continue dans vos commentaires, bien sûr, toujours avec bienveillance et avec sainteté, simplicité. Pas oublier que ce sont des réflexions, des débats religieux, pas du tout politiques, pas du tout idéologiques, nous devons fuir l'idéologie. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada